... Bienvenue à tous. Aujourd'hui, le journal de la culture et de passage à Alger, l'occasion d'un petit état des lieux de la culture algéroise. ... Entre des collines et l'une des plus belles baies du monde, Alger est un joyau de la Méditerranée, capitale de l'Algérie indépendante depuis 1962. Elle compte plus de 4 millions d'habitants. Et pour commencer cette émission, partons à la découverte de la Casbah. Un labyrinthe de ruelles pentues et tortueuses, ancienne forteresse, la Casbah d'Alger est le cœur historique de la capitale algérienne. Malheureusement peu entretenue, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1992. Venir se promener dans la Casbah est un des meilleurs moyens de s'imprégner de l'ambiance de la ville. C'est ici aussi qu'est né le chahabi, une des musiques les plus populaires en Algérie. Mais au début du XXe siècle, le chahabi met l'instrument orientaux à d'autres venus d'Occident. Une tradition transmise de génération en génération. Bonjour monsieur Ferkiwi ! Bonjour ma fille, soyez la bienvenue. Comment ça va ? Ça va mieux que les jeunes. A 72 ans, Mohamed Ferkiwi vit depuis toujours dans la Casbah. En plus de son travail de miroîtier, il est aussi joueur de chahabi. C'est des concerts dans la casbah ? Le chahabi c'est la musique des fêtes quoi. Ah oui, je suis ici avec la cordeure. Vous voyez ? Oui. Voilà. Voilà. Cette musique, le chahabi, elle vient d'ici, de la Casbah ? De la Casbah, oui. Il y a longtemps, ça fait des siècles. Ça c'est la musique du peuple. Algérois, c'est la musique chahabi. Même à Oran, ils ont aussi. Dans le territoire algérien. Et alors pourquoi est-ce que vous aimez autant cette musique ? Ah, ça c'est un amour. Chacun, il a son amour. Moi, j'aime la musique, c'est mon amour. Aujourd'hui, Mohamed Ferkiwi fait partie d'El Gusto, un orchestre de 43 musiciens, juifs et musulmans, réunis 50 ans après avoir été séparés par la guerre d'indépendance. C'est le chahabi qui vous a réuni ? Réuni, voilà. Pendant les 50 ans, voilà, alhamdoulilah, on s'est réunis. Voilà, ça fait plaisir. Et ça continue, incha'Allah, ça continue. Et Gusto, c'est la paix, c'est l'amour. De la Médina historique, nous voici à présent devant l'un des plus grands musées d'Alger, celui des Beaux-Arts. La ville met en valeur les trésors culturels du pays, mais aussi les artistes actuels. Même si vous allez le voir, l'accès à la culture pour les Algérois n'est pas si simple. A l'intérieur du musée national des Beaux-Arts, plus de 8000 œuvres venues du monde entier, mais des galeries, vides. Les habitants d'Alger boudlent les collections, pourtant parmi les plus riches du pays. Déjà, la vie quotidienne, on n'arrive pas à l'assumer. Comment voulez-vous que quelqu'un pense au musée, aux arts, c'est-à-dire le cinéma ? Beaucoup d'Algériens n'ont pas les moyens de se payer une visite au musée, et d'autres n'en ont tout simplement pas l'idée. Les Algériens ne sont pas très intéressés par les espaces artistiques. Cette habitude ne fait pas partie de leur culture. Pour mieux attirer les visiteurs, les musées se refontent une beauté, comme celui du bardo, un bijou d'architecture algérienne. Fermé pour rénovation, le bardo devrait rouvrir dans quelques mois, avec des jardins aménagés pour séduire un plus large public. Mais il n'est pas sûr que cela suffise. Pour certains artistes algériens, le goût de la culture doit d'abord s'apprendre. Déjà à la base, à l'école, on ne prépare pas les gens à consommer de l'art. Moi je me rappelle quand j'étais au lycée, c'est-à-dire la seule matière où on peut s'absenter sans problème, c'est-à-dire on n'aura pas de problème, c'est ce qu'on appelle l'activité culturelle à l'époque. Cette ancienne galerie commerciale abrite aujourd'hui le musée d'art moderne d'Alger. Sa situation, au cœur de la ville, lui permet d'attirer l'attention des passants. Les musées, on aime bien visiter, et le problème c'est que c'est les affichages qui manquent, les panneaux d'indication, les directions, vu que les gens ne connaissent pas le nom de toutes les rues. Et on a du mal de pouvoir trouver facilement. Des musées rutilants, mais trop chers ou méconnus, qui reste une notion abstraite pour beaucoup d'Algériens. Autre lieu important à Alger, le port, c'est d'ici que partaient les bateaux chargés des colons fuyant la guerre d'indépendance. 50 ans plus tard, il est encore difficile pour les artistes de se saisir de cette période de l'histoire. Et pourtant, un projet réunit les deux rives de la Méditerranée. L'un pied noir, l'autre algérien. Alexandre Arcadie adapte pour le grand écran le roman aux millions de lecteurs de Yasmina Cadra, ce que le jour doit à la nuit. L'histoire de Younes. Fils de paysan ruiné, il est rebaptisé Jonas lorsqu'on le confie à son oncle, pharmacien à Oran. Amoureux d'Emilie, une jeune Française pied noir, ils sont rapidement rattrapés par les conflits franco-algériens. Je m'appelle Jonas. Fais un monstre, c'est la pire chose qu'il faut arriver. Je vais perdre la femme de ma vie, tout ça parce que j'ai pas le courage de lui dire la vérité. J'ai ressenti dans ce qu'a écrit Yasmina Cadra, les mouvements du cœur, les mouvements de la fraternité, dans l'apaisement, même s'il y a les fractures, même s'il y a, on parle aussi de l'injustice, et évidemment on parle de la grande histoire qui va balayer les destins, mais moi c'est ça qui m'a plu, c'est avant tout cette histoire d'amour flamboyante. Est-ce que c'était un symbole aussi de vous unir dans ce projet-là ? Nous avons un amour pour ce pays. J'ai rencontré des gens qui n'ont jamais oublié les petites ruelles, les petites courses du Kouane, la petite gare d'à côté, et ils sont restés, c'est leur univers, on n'a pas le droit de leur enlever ça. Moi je me bats pour que l'Algérie recouvre un peu de sa dignité, parce que reconnaître l'autre, avoir la noblesse de reconnaître les mérites et l'amour de l'autre, c'est carrément quelque chose qui est très rare aujourd'hui, donc moi je veux que cette chose revienne. C'est une histoire qui a marqué évidemment des deux côtés de la Méditerranée. En quoi c'est important que ce soit les artistes aussi et donc les cinéastes, les écrivains qui se saisissent de ce moment d'histoire ? Parce qu'on a un rôle à jouer au fond, le rôle d'ouverture, ouvrir les cœurs, ouvrir la tête, ouvrir les yeux. Ce sont les artistes, ce sont les intellectuels, les universitaires qui forment, qui aident un peuple à s'émanciper. Et c'est notre vocation à nous. Ceux qui avance, ce sont ceux qui croient. Voilà, moi je suis de ceux qui croient. Votre film est une Algérie d'une autre époque. En scène, quel est votre regard sur l'Algérie d'aujourd'hui ? J'ai pour l'Algérie un amour démesuré. J'ai été meurtri pendant la guerre civile, comme beaucoup d'entre nous de l'autre côté de la Méditerranée. Je vois la jeunesse ici qui est si vivace, qui est si désireuse de vivre les choses pleinement et de s'en sortir aussi. Et aujourd'hui, en présentant ce film, ce que le jour doit à la nuit à Alger, c'est une façon de les remercier. On est bon, on est jeunes, on est dans le plus beau pays du monde. Qui est mieux que nous ? C'est bon. Pas facile, en effet, pour la jeunesse algérienne de trouver sa voie dans un pays à l'histoire si compliquée. Et pourtant, de jeunes artistes tentent tout de même de faire évoluer la scène culturelle algérienne. Exemple avec le groupe Caméléon, de plus en plus populaire ici. A l'origine, ils étaient deux, deux frères jumeaux animés par la même passion, la musique. Aujourd'hui, ils sont cinq. Ils ont tous moins de 30 ans, viennent de terminer leurs études et sont les nouvelles coqueluches de la jeunesse algérienne. Malgré tout, ils ont encore peu de moyens. Alors les répétitions, ils les font la plupart du temps chez eux. Difficile et il faut beaucoup de courage, de sacrifice et savoir un peu, avoir toujours un nouveau souffle. Et bien sûr, le souffle adhèque par rapport à nous, c'est le souffle adhèque l'indjiboua, la bouffée d'air adhèque l'indjiboua, c'est nos fans qui nous ont encouragés. C'est sur la toile que le groupe Caméléon s'est fait connaître avec cette chanson postée sur YouTube, Lila. Une chanson d'amour qui a séduit des milliers d'Algériens, des milliers de fans qui posent souvent la même question, pourquoi ce nom, Caméléon ? Caméléon, on a choisi ce nom par rapport à la musique l'indjiboua. C'est-à-dire une musique caméléon, c'est une musique qui s'inspire de plusieurs styles musicals. Une diversité qui sera de nouveau au cœur du deuxième album sur lequel le groupe est en train de travailler avec un espoir que leur musique est le même succès à l'étranger. Et oui, beaucoup reste à faire pour les artistes ici en Algérie. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci à tous de l'avoir suivie et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada